L'idée du CNR dans tout ce que je vois dans tous les organismes qu'il y a autour c'est vraiment la chose auxquelles de droite comme de gauche les gens pourront le plus se retrouver. C'est simple, moi je suis issu d'une famille de résistants, mon grand-père a été créateur d'un réseau de résistances dans la vallée du Loup et sur Grasse et donc ma mère a été décorée à 16 ans pour participer à des activités de résistances donc je suis issu de la résistances et de l'esprit de résistances. Je suis également élu et je suis quelqu'un qui partage totalement les analyses d'un progrès. J'ai un truc passionnant et je découvre des choses que j'ignorais totalement. Il y a toujours des détails, des noms, des dates. Exactement, exactement. Et puis bon, elle va chercher, elle creuse les questions et elle dévoile plein de choses qu'il y a. J'ai une formation d'historien aussi. D'accord. Donc j'ai écrit et compris sur cette période. Donc c'est du cas que je me retrouve totalement dans les analyses. Il y a une grosse partie des éléments qui ont été donnés, que je connaissais. D'autres évidemment. Maintenant, Annina Croix-Ritz s'est consacrée durant des décennies à des recherches donc qui apportent beaucoup. Maintenant, ce qui est frappant, c'est la démarche, c'est la situation, le parallélisme avec la situation d'aujourd'hui. Avec l'actualité, voilà. Avec l'actualité. Il y a évidemment des échos, plus que des échos, avec la situation actuelle. C'est indispensable ces choses-là pour vraiment comprendre le système où on est rendu aujourd'hui. On voit bien, de par tout ce qu'elle dit, que tous les détails qu'elle met en avant sur l'histoire, on peut les remettre aujourd'hui. On peut faire un copier-coller totalement. Et donc là, à partir de là, c'est vraiment des choses par lesquelles on peut vraiment éveiller les Français dans le marasme dans lequel on est. Vous trouvez aussi que c'est vraiment criant, en fait, le parallélisme ? Ah oui. Il n'y a pas de doute. Il n'y a pas de doute. Même avant de la connaître, ça je l'ai dit, c'est... Et c'est d'ailleurs très priori aussi. Oui, très priori aussi. Est-ce qu'il y a quelque chose ? C'est une tension de peur justement où elle met en avant le complot justement quoi. Mais après, c'est tout un tas de petits complots assimilés tels qu'elle nous le met. Et en corrélation, plus ou moins, mais en termes de combat. Et là, l'idée, c'est vraiment d'enlever cette peur que peut avoir la population de ça et comprendre que juste le peuple n'a jamais eu le pouvoir et qu'il faut vraiment qu'il le prenne une fois pour tous. Et puis prendre son destin en main. Prendre son destin en main et que toutes les images, les écrans de fumée qu'on nous met devant de par le capital dans la télé ou même à l'école, comme elle peut le prouver dans l'histoire. Même si bien sûr, c'est très important de savoir tout ça, mais remettre des petites choses en avant quoi. Je crois que c'est une conférence qui doit appeler à la réflexion tous les citoyens. Parce que la crise, tout en étant différente, on n'est pas dans la crise des années 30. Le capitalisme est à un moment différent, une étape différente. Mais les solutions peuvent s'en rapprocher. Le CNR pour moi, c'est vraiment quelque chose qui peut réunir encore plus. Changeons de nom, changeons de nom, qu'on se retrouve tous à la fin. Ce qui a été le cas. Voilà, concrètement. Et je pense que le CNR a une bonne affiche derrière, un bon passé avec des gens qui sont au-devant de historiques. Et là, ça peut vraiment amener à quelque chose de bien pour moi. La démarche de l'association m'intéresse beaucoup et je trouve qu'elle est très opportune. Ça explique ce qu'il s'est passé en France. Ça explique ce qu'il s'est passé en France. Ça explique ce qu'il s'est passé en France. Il y a des données qui ne sont pas les contacts de nos réactions germano-soviétiques, etc. Et ça explique, ça éclaire les données du combat actuel. Comme on a dit, ce n'est pas gagné d'avance, ce n'est pas qu'autant. Et en tant qu'ancien résistance, ça vous inquiète ou ça vous rassure plutôt de voir la situation actuelle ? Comme on le fait l'association en réunissant d'un public très divers et on va en discuter cet après-midi sur les modalités du fonctionnement. Et après, il y a aussi un pouvoir journal sur le plan politique à l'échelle nationale. Justement à l'échelle nationale, vous pensez que les Français sont capables de relever ce défi de nouvelle résistance ? Quand on voit la protestation qui a été celle des travailleurs, de la population à propos de la retraite, etc. Et de quelle façon ça se termine maintenant ? Pour certains, c'est carrément terminé alors qu'il y a une force qui s'est levée. Moi, c'est là-dessus que j'ai les yeux fixés. Je me dis qu'on doit pouvoir, avec optimisme, faire face à la situation. C'est sûr que si on écoute les informations un peu plus tard, que ce matin j'ai entendu Montebourg, candidat, président de la République, etc. Et puis on parlait de Strauss-Kahn l'autrefois, puis on parle de tel autre gars de droite, etc. C'est déboussolant, on ne s'y retourne plus, ce n'est pas possible pour le tout un chacun. Je le vois avec ma femme, qui n'a pas l'occasion, la chance de pouvoir lire, comme je le fais moi, prise par tout un tas d'autres soucis. Je suis souvent emmené à faire des sortes de mises au coin, et je me rends compte de ce que ça représente à l'échelle de la population. Il y a vraiment... J'ai une thèse qui a engagé, mais je répète avec beaucoup d'optimisme et de détermination. On dit que pour être résisté, il fallait être optimiste. Je ne le savais pas quand je résistais. Je l'ai appris après, mais je le vérifie. Je le passe. D'accord, merci. C'est parti.